N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 27 mai pour discuter de son ouvrage intitulé Assise, publié aux éditions Stock, Tiffen Ozière a abordé les rumeurs concernant sa mère, Brigitte Macron. Ces rumeurs suggéraient à tort que Brigitte Macron était une femme transgenre. En mars, Tiffen Ozière a confirmé que l'épouse du président Emmanuel Macron avait engagé des actions légales face à ses allégations persistantes. « En tant que proche, je trouve ces idées aussi absurdes que les autres théories du complot, comme celle de la terre plate ou celle prétendant que Kate Middleton n'est pas elle-même. La réaction de porteur plainte était la plus appropriée », a-t-elle expliqué. Elle a conclu en affirmant l'importance de traiter sérieusement ses affaires, « d'engager des procédures judiciaires pour mettre fin à ces fausses informations et de sanctionner sévèrement ceux qui les propagent, car elles peuvent causer un préjudice considérable. « Je pourrais vous montrer mon acte de naissance », a déclaré Tiffen Ozière avec une pointe d'ironie. « Pour vous donner une exclusivité, Cyril, comme toutes les personnes ici, je suis née de parents », a-t-elle commencé. Elle a ensuite exprimé son opinion sur ces rumeurs infondées. « Que pensais-je de cela ? » « Je les ignore, tout comme les affirmations selon lesquelles nous serions gouvernés par des reptiles ou que la terre est plate. » Pour moi, ces idées sont du même ordre. Ce qui est vraiment préoccupant, c'est l'impact sur les personnes touchées indirectement par ces fausses allégations. Les impacts ne se limitent pas seulement à ma mère et à ses proches, qui sont directement visés, mais s'étendent également à d'autres personnes indirectement affectées. « Malgré toutes les preuves, certaines personnes continuent de croire à ces rumeurs et montrer mon acte de naissance ne changerait rien », a-t-elle ajouté avec regret. Elle a conclu en exprimant sa frustration envers ceux qui propagent de telles faussetés, soulignant qu'ils nuisent tant aux personnes directement qu'indirectement concernées. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont salué sa prise de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada